Nous allons partager avec vous quelques informations concernant la manière d'interagir durant le webinaire. Premièrement, aujourd'hui nous parlerons principalement en français. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, il n'y a pas de problème, nous déposerons l'enregistrement du webinaire sur YouTube. Deuxièmement, si vous désirez poser une question ou faire une remarque, s'il vous plaît, écrivez votre nom dans le chat. Si vous ne pouvez pas utiliser le chat, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante, babeltowerwebinars.gmail.com. Nous serons attentifs aux emails envoyés durant le webinaire, au cas où vous rencontreriez un problème technique de dernière minute et mettrons tout en œuvre afin de répondre à votre demande. La plateforme Teams est un outil que nous utilisons en raison des circonstances actuelles, mais nous ne gérons pas cet outil de manière professionnelle. Nous essayons de faire de notre mieux pour offrir la meilleure expérience possible pour tout le monde. Troisièmement, nous vous rappelons également de bien vouloir désactiver votre microphone pendant les interventions. Si vous utilisez votre caméra, soyez attentifs à ce qui apparaîtra à l'écran. Si vous avez des questions sur l'organisation ou un problème technique, n'hésitez pas à nous contacter via le chat ou par le mail babeltower. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons un bon webinaire. Good morning, everybody. Thank you for being here. Before starting, we would like to share with you some information on who to interact during the webinar. First, today we will talk in French. If you don't feel comfortable with that, don't worry. We will upload the registration of the webinar on YouTube. Second, if you want to ask a question or make a comment, please write it in the chat. If you cannot use the chat, please write us an email to babeltowerrabinars at gmail.com. We will check it also during the webinar in order to try to assist if you have any last moment technological issue. The team's technology is a means that we are using due to the current circumstances. We do not manage this tool professionally, but we are trying to do our best for making this a nice experience for all of us. Third, we kindly remind you to silence your microphone during the intervention. If you use the webcam, please be conscious of what will appear on the screen. If you have any questions about the organisation or a technical problem, don't hesitate to contact us via chat or the babeltower email. Thank you. Enjoy it. Thank you, Floriane. So, we are happy to welcome you in the series of webinars Tour de Babel, Legends of Museum in Dialogue. These webinars are the result of the mission of research of Diusy Pappalardo as a searcher invited to the Museum of Museum of the University of Liège between february and avril 2021. Today, I have the honor to introduce you to our intervenants of Mertola in Portugal. It is an experience of an archeological museum established in the south of Portugal since the end of the 1970s. Attirée par les nombreux reportages sur ce qui se passe en termes de recherche archéologique, des gestions intégrées du patrimoine, des experimentations muséologiques et des travails avec la communauté locale, « Je rêvais de visiter cette petite ville depuis que j'étais étudiante en histoire dans le nord-est du Brésil ». Cela a été possible pour la première fois en 1997, lorsque j'ai rencontré, c'est dans cette occasion que j'ai rencontré Susana Gomez Martinez et Claudio Torres par la première fois. Elle était encore étudiante et Claudio Torres m'a généreusement m'a fait montrer dans sa voiture les centres archéologiques, les centres muséologiques même les plus éloignés du centre de la ville, dont certains étaient récemment à cette époque touchés par une inondation. Un nouveau retour avec mes collègues du cours de muséologie de Saint-Paulo en 2001 a été rendu impossible lorsque je suis tombée malade déjà en territoire portugais et j'ai dû abandonner l'excursion. Mes collègues sont allés à Mertle en 2001. En 2006, je suis retournée pour un stage un peu plus long, comprenant les fouilles archéologiques sous la coordonnation de Virgilio López. J'ai eu l'honneur et le grand bonheur d'être accueillie dans la maison même de Claudio Torres et profité l'accompagnement et des conversations très agréables de son épouse Manuela Barros-Ferreira, à qui j'envoie des salutations, une grande chercheuse dans le domaine de la langue stique. Enfin, après une longue pause, je suis revenue en 2019 avec des étudiants en muséologie de l'Université de Liège, parmi lesquelles Estelle Collineau et Benoît Lestin, que j'ai la joie de voir ici présente aujourd'hui. À cette dernière occasion, nous avons été accueillis par Susana Gomes-Martinez, Virgilio López, Guilhermina Bento, Fernando Grácio Martins et plusieurs autres. Le master spécialisé en muséologie de l'Université de Liège comprenne un voyage international d'une semaine qui, cette année-là, comprenait Lisbonne, Seixal, Cétoubao, Castro Verde et Mertolo, pour visiter des musées et écomusées. C'était très spécial pour les élèves, selon leurs propres témoignages, de connaître en loco la si célèbre Mertola des cours de muséologie à Liège. Mais, malheureusement, nous n'avons pas pu rencontrer Claudio Torres personnellement. Cette occasion de lui rencontrer et échanger directement avec Claudio et Susana est donc très importante pour nous. Claudio Torres est né à Tondela, Portugal, le 11 janvier 1939. En tant qu'opposant au régime de Salazar et à la guerre coloniale, il a vécu un exil politique entre 1961 et 1974, date de la Révolution des Hoyers. Il a été professeur d'histoire de l'art à l'Université classique de Lisbonne. En 1978, il a créé les campes archéologiques de Mertola, champs archéologiques de Mertola, et pendant ces fouss archéologiques, il a découvert de nombreuses données nouvelles sur une période obscure de l'histoire de Portugal, l'Antiquité tardive et la période islamique. En plus d'une copieuse bibliographie scientifique, il a lancé la revue Archéologie médiévale, 15 numéros publiés, et il a fondé les 10 musées de la ville de Mertola, ainsi que les sites de fouilles visitables, que je recommande vraiment pour les étudiants qui ont envie de faire un stage, c'est une très bonne occasion. Entre les hommages reçus, il compte les prix Pessoa, la grande croix de l'enfant Don Henrique, et la médaille de mérite du gouvernement portugais. Susana Gómez-Martinez, diplômée de géographie et d'histoire de l'Université Complutense de Madrid en 1990, et elle a réalisé aussi des études doctorales dans la même université en 2004. Pendant ces études, elle a effectué des stages dans les stations archéologiques de l'époque médiévale en Espagne, en France, en Israël et au Portugal. Elle a obtenu une bourse de recherche du ministère portugais des affaires étrangères en 1992, et elle est depuis lors chercheuse au Centre archéologique de Mertola, professeure adjointe à l'École des sciences sociales de l'Université de Vorda, où elle donne des cours d'archéologie médiévale et islamique dans le cadre de la licence et du master. Pour finaliser, pour terminer et passer la parole aux intervenants, je voudrais encore remercier, faire une reconnaissance à notre comité d'organisation composé par des étudiants et des candidats au doctorat, des doctorants liés au service de museologie et à Josipa Palard pour avoir rassemblé des idées et des personnes du champ muséal avec moi pour toute cette série. Merci beaucoup, Susanna et Claudio. C'est vraiment une très grande joie vous avoir ici aujourd'hui et je vous passe la parole pour permettre de donner le plus de temps possible pour la discussion à la fin de notre échange. Merci. Merci et c'est nous qui remercions votre invitation. Peut-être que c'est mieux dès Claudio commencer à parler un peu sur le projet. À la fin, je continuerai. Bonjour, ça va bien? On est heureux parce qu'on peut parler avec vous, disons, et parmi les nuages, vous voyez. Non, vous voyez, ça c'est un projet, c'est pour ça qu'il a déjà 40 années. Il a commencé à 40 années. C'est déjà vieux, avec des barbes blanches. C'est un vieux projet déjà. C'est-à-dire, c'est un projet qui, avant tout, c'est un projet qui a été, et il est encore, un projet politique. À quoi ça sert? C'est pour créer le développement dans l'intérieur. L'intérieur, oublié, on est dans la région portugaise la plus pauvre, la plus éloignée. C'est ici, il n'y a presque personne. C'est-à-dire, il y a un immense territoire qui est vide, complètement vide, et qui continue à... Les gens s'en vont vers la mer, vers Lisbonne, vers Algarve, et abandonnent l'intérieur. C'est cette zone qui, par hasard, parce que j'étais à la fac, à Lisbonne, et a été mon élève à cette époque, après le 25 avril, après la Révolution chez nous, qui est venu le maire de Mertoulin. Il était mon élève à Lisbonne. C'est pour ça que j'ai connu Mertoulin. Après Sraoum Martins, qui était le jeune élu maire de Mertoulin, à cette époque, qui venait d'être élu, évidemment, et qui a parlé de sa petite ville. C'est une ville qui est maintenant 1200 habitants. C'est très petit. Et dans un territoire où il n'y a personne. C'est un immense territoire vide, complètement. C'est pour ça que le projet s'est formé, plus ou moins, disons, sur cette base. Comment créer développement pour ce petit pays? C'est-à-dire, quand j'ai venu à Mertoulin avec le maire, à cette époque-là, qui était mon élève, il voulait montrer sa petite ville. On revient, c'est fabuleux, parce que la petite ville, elle est très belle. Elle est très belle. Et alors, on a, dans cette première visite, c'était intéressant, on a été dans le château, on a été un peu dans la ville pour voir. Vous voyez, c'est une ville qui est très ancienne, c'est déjà du calcolithique, disons, de l'époque, il y a des milliers d'années déjà, qui était déjà habitée. C'est un site exceptionnel. C'est un fleuve qui vient de la mer du sud, un grand fleuve qui remonte, disons, avec les marées, les marées qui viennent de la mer et qui arrivent ici. On est ici à 70 kilomètres. C'est-à-dire, c'est une région qui était dépendante de ce fleuve pour faire le grand commerce du sud. Il y en a des bateaux qui venaient de l'Orient, de la Méditerranée, qui montaient le fleuve et qui arrivaient ici avec des marchandises. C'est-à-dire, c'est une région, commencement du contact avec Lisbonne, c'était le plus ancien contact des civilisations orientales de la Méditerranée, avec Lisbonne, par le fleuve Gouadienne. C'est-à-dire, ils remontaient le fleuve jusqu'à Mertrôme, qui était le Terminus. Après ça, ça se termine, la navigabilité. C'est-à-dire, c'est une petite ville qui s'est formée dans les siècles. Ses murailles, ses habitations, mais qui, dans les dernières deux, trois cents années, elle est rentrée en décadence. C'est-à-dire, les gens viennent pour Lisbonne, viennent pour Algarve, les contacts internationaux se font par l'autre côté, et ici, c'est plus ou moins abandonné. C'est pour ça que ce projet, c'était de mettre à profit ce site exceptionnel pour sa propre survivance, comment survivre et comment se développer, comment trouver, disons, des capacités de développement parmi son histoire, son passé. C'est ça ce qui a formé, ce qui a créé, disons, ce projet, disons, avec le maire de Mertrôme à cette époque, il y a quarante années déjà, pour créer. Lui, il commençait aussi ici. Il n'y avait rien ici, dans la petite ville. On ne connaissait pas même son passé. Les gens abandonnaient, les jeunes marchaient à Lisbonne, marchaient à Algarve pour étudier. Et c'est ça ce qui a commencé, disons, ça a commencé avec une petite exposition qu'on a faite ici, dans ce musée, qu'on voit maintenant. C'est une vieille église qui était abandonnée à cette époque. On a fait une sorte de la première exposition qui était quoi ? On a demandé aux habitants, on a fait avec le maire une réunion générale à la ville pour demander aux gens qui apportent tout ce qu'ils ont vu à la maison. Tout, les vieilles choses qu'ils ont à la maison, vieux, vieux et inutiles. Alors, ils ont apporté les choses les plus fabuleuses qu'on a fait ici, dans cette église, la première exposition, qui a été, disons, les gens se trouvaient à soi-même. Ils ont, disons, son passé, les choses vieilles et détruites qu'ils ont à la maison. Et ça a été une expérience curieuse. C'est-à-dire, les gens ont retrouvé son passé avec ces choses vieilles en même lieu. Et ça a été intéressant. Ça a donné des conversations de toutes sortes. On a parlé du passé, qu'est-ce qui était avant, comment on pouvait trouver des projets pour le futur. La ville, comme on voit maintenant, c'est encore fermée par ces vieilles murailles. Ce sont des murailles très anciennes, pré-romaines. Des morceaux, après, pendant la romanisation et l'islamisation, ont été refaites, complètement reconstruites tout le temps. Et ici, c'est le petit château qui est dans l'acropole, la partie la plus haute de la ville, qui est ici, c'est une sorte d'ouverture de la muraille qui vient jusqu'au fleuve, au port, au ancien port. Disons, les bateaux arrivaient par là et les marchandises remontaient sur ce pont, disons, vers l'intérieur de la ville. C'est ce qui reste, un des grands monuments, qui reste ici encore à Mertoulin, qui est détruit et tout ça, mais ça va. Maintenant, on voit ici le site religieux ancien de la ville. Là, c'était les vieilles églises, le site religieux, qui était une ancienne église qu'on n'a pas connue. Cette construction, c'est une ancienne mosquée qui était construite sur une autre ancienne église. C'est l'intérieur qui est formé de cinq nefs. C'est un intérieur intéressant encore qui reste de beaucoup d'éléments de l'ancienne mosquée. Cette mosquée a été transformée en église après la reconquête chrétienne, qui a refait complètement, disons, l'extérieur, a fait cette petite tour pour les cloches. pour les cloches, mais d'une façon générale, ça reste comme était avant la vieille mosquée. Disons, le mirkab, qui était orienté vers l'est, disons, continue à être le site, où est l'hôtel aujourd'hui de l'église. C'est-à-dire, il y a une continuité. Ici, on voit des petits morceaux de l'intérieur, des portes, disons, du XVIe siècle encore, qui ont été faules. Il y en avait beaucoup d'autres, mais malheureusement, l'histoire les a cachées ou détruites. L'intérieur, s'il y en a la ville intramuros, dedans, le mirail, il y en a encore des petites portes, des signes de cette histoire. Les maisons sont des maisons qui se maintiennent plus ou moins comme était avant. Ce sont des maisons faites en terre, en taipa. C'est une construction typiquement méditerranéenne. Ce sont des grands murs de 60 cm d'épaisseur qui sont faits en terre pisé. Et c'est pour ça que les maisons sont encore très fraîches. On peut y habiter même les étés, où la chaleur ici, c'est très violent. Alors, on résiste bien, disons, avec ces murs en terre qui donnent à l'intérieur des maisons des conditions excepcionnelles de climat. Une voltinha pour les mosseux. Ah, bon. Ici, c'est où on a commencé à fouiller, parce qu'il faudrait trouver un prétexte. Je n'avais pas fait de la vie beaucoup d'archéologie. Dans le Maroc, dans la Tunisie, et tout ça, où j'étais avant, on n'a pas fouillé, disons. J'ai commencé à fouiller à Mertoulin pour la première fois. Et ça a été intéressant, parce que j'ai trouvé une façon de vie, quoi. Ici, à Mertoulin. Et dans ce terrassement artificiel, qui est le château, c'est une zone qui a été abandonnée complètement. À cette époque que j'ai vu la première fois, c'était un champ de football. Le terrain vide du château, après les fouilles, on a trouvé, disons, un quartier d'époque islamique intéressant. C'est-à-dire, les maisons sont des maisons d'une classe moyenne, parce qu'on est, disons, dans l'Acropole, dans le site le plus important de la ville. Les maisons pauvres étaient vers le fleuve, vers la côte, disons, du petit mont où est fait, où est construit la ville. Dans ce site, maintenant, il est, aujourd'hui, il est pratiquement fouillé, fouillé au niveau islamique, parce qu'en bas, il y en a, évidemment, l'occupation intérieure. Il y en a à l'époque romaine et pré-romaine, évidemment. Mais ici, on a maintenant, c'est muséalisé, c'est un site qu'on peut visiter pour voir le couloir, les passages. On a organisé des parcours que les visiteurs font pour voir les fouilles. Les maisons, vous voyez bien, sont des maisons qui sont dans les fondations. C'est tout. Mais on a déjà compris, plus ou moins, la fonction. Il y en a des sites intéressants, déjà sous cette couverture, il y a un ancien baptistère. C'est un baptistère du siècle 5-6 qui était le premier qu'on a trouvé à Mertoula. C'est un grand bassin qui est, où est construit à l'intérieur un autre petit bassin octogonal et qui, maintenant, c'est protégé. C'est-à-dire, ce qu'il y a de plus fragile, il y en avait encore des restes de peinture, de mosaïques aussi, et qui sont maintenant protégés. C'est, disons, le premier musée normal qu'on visite encore à Mertoula. On a bâti une petite maison sur une petite maison que l'on voit là, où on a, disons, on a organisé une petite montre de ce qu'il y en a dans ce site pour justifier. Et on a fait ce petit musée sur une limitation, si vous voulez, d'une maison qu'on trouvait à côté. C'est-à-dire, c'est une copie, une petite maison qui est muséalisée pour montrer, disons, l'espace d'une maison de classe moyenne haute d'époque islamique dans ce lieu. Ça, c'est le baptistère. C'est un grand baptistère avec des grandes colonnes. C'était d'une monumentalité complètement différente de l'occupation de type d'époque islamique. L'époque islamique, c'est une époque plus populaire, c'est-à-dire, les classes moyennes sont affirmées. Ici, c'est une aristocratie, on voit bien, c'est un luxueux baptistère. Tout recouvert de marbre, évidemment. Je continue. Je continue. Dans ce projet Mercolaire et la musée avec plusieurs musées dans la ville, et un autre du musée, c'est la maison romaine. la maison romaine, et il se trouve dessus la mairie. Pourtant, la mairie est sur son musée. Et alors, dans le fouille pour la récupération de la maison où est la mairie, on a trouvé une maison romaine. Alors, on a transformé l'espace dans un petit musée de la période romaine où on peut visiter les bâtiments, les vestiges des maisons de cette période. Et aussi, les autres objets qu'on a trouvés ici, c'est la maison de la mairie. et les choses qu'on a trouvées dès la période romaine dans la ville, on a rajoutées ici, dans ce petit espace, et c'est visitable dans ce moment. Un autre lieu que nous avons mutualisé, c'est ça qu'on appelle la basilique paléo-chrétienne. C'est une site archéologique qui est connue depuis le XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est une basilique funéraire du cinquième, sixième siècle et qui est fouillée il y a beaucoup d'années. Mais pour comprendre disons mieux, on est maintenant à l'extérieur des murailles, c'est-à-dire les sites des morts dans le monde médiéval, les morts habitent habituellement à l'extérieur. On met les morts à l'extérieur des villes. Et c'est ce qui se passe ici. C'est la zone funéraire où on a construit avec les morts la basilique paléo-chrétienne qui existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire c'est ça, c'est une belle basilique paléo-chrétienne qui maintenant est musée parce qu'elle couvre complètement les enterrements, ces enterrements et des enterrements intérieurs. C'est-à-dire il y en a des couches, deux ou trois couches d'enterrements passer à la zone des morts de Mertulac. Bon, c'est un autre lieu muséalisé. C'est très intéressant parce que c'est l'école secondaire de Mertulac. Quand on a construit dans le début de 90, l'école secondaire de Mertulac, on a fait dans le lieu… C'est dans les proximités de l'autre qu'on a vies avant. C'est même à côté. C'est aussi dans l'extérieur de la Mouraille et c'est un lieu qui est déjà connu depuis le 19e siècle et on a commencé à faire les bâtiments de l'école secondaire et on a laissé un petit espace dedans l'école pour faire la fouille et la muséalisation de l'espace avec la collaboration de la communauté scolaire. C'est très important parce que les enfants dans l'école sont musés. on a reconstruit une ancienne petite chapelle et on a muséalisé aussi la nécropole romaine et maintenant c'est les petits musées dans l'école que les profs et les étudiants ont profité pour faire de l'éducation patrimoniale c'est très important pas pour le tourisme mais surtout pour la communauté locale qui apprend quand ils sont petits à vivre dedans le musée. En notre musée c'est le lieu où ça avait fait Là on a rentré dans la ville Oui on a rentré dedans le murail c'est une c'est une porte il y en a deux portes importantes dans la muraille et ça c'est 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 la porte qui qui donne vers le fleuve il y en a une vieille chapelle qui était la miséricorde qui était à cette époque abandonnée c'était un dépôt de choses c'est là qu'on a fait comme je vous disais avant la première exposition du travail qui on a commencé c'est-à-dire c'est-à-dire c'est là maintenant qu'est créé le petit musée d'art sacré c'est-à-dire on a formé dans l'église on a fait on a organisé une une petite musée sur la statuaire les objets des églises liturgiques qui étaient plus ou moins ou un dépôt et pas utilisé dans les églises et qui étaient plus ou moins abandonnées on a cherché aussi dans la région on a fait la cueillette des pièces qui étaient plus ou moins abandonnées ou pas en service déjà et on a amené on a créé ici ils sont exposés plus ou moins une soixantaine de 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 pièces d'art sacré c'est un petit musée intéressant parce que on a réussi quand même à maintenir la petite église en fonction c'est-à-dire le petit musée n'a pas coupé disons l'activité principale de la petite église qui est de temps en temps un service religieux c'est-à-dire il y en a au moins une fois par an un service religieux dans cette petite chapelle qui continue à être sacralisé c'est-à-dire le musée il est là dedans aussi mais il laisse l'activité de l'église fonctionner d'une forme normale en face de cette petite église en face même ici à droite on voit c'est un ancien dépotoir disons un ancien une vieille maison qu'on a adapté au musée islamique c'est là maintenant qui est la les portions les objets les plus importants qu'on a fouillé on a trouvé à Mertul c'est le petit musée d'art islamique qui est notre grand musée thématique qui forme précisément l'image qui donne l'image de Mertul comme le site le plus important au Portugal où on cherche ou on fouille le monde islamique ça c'est le château c'est aussi à l'intérieur de la de la tour de ménage on a organisé un petit musée aussi sur les fortifications l'époque médiévale de Mertul ça c'est l'intérieur de la de la tour de ménage on a aussi une petite exposition sur les artefacts qu'on a trouvé même dans le château ou dans la partie de la ville ça c'est l'église l'ancienne mosquée les restes de l'ancienne mosquée la porte pour l'extérieur une porte secondaire de la mosquée ancienne l'intérieur on a encore des restes de décoration de l'hôtel qui était avant le mirkab de la vieille mosquée l'intérieur qui était un corps il est très beau les colonnes et la la couverture ça a été fait déjà comme cette église c'est à dire les colonnes étaient disons de la mosquée ancienne mais la couverture les voûtes sont déjà du 16ème sont faits sont 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 rebâties après la reconquête déjà ici c'est la fouille qu'on a fait jusqu'à côté de 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 l'époque médiévale on a trouvé des structures plus anciennes qui sont dessus les structures médiévaux et qui ce sont des structures typiquement de l'antiquité tardive et et qu'après une muséalisation on a fait un petit musée très minimaliste c'est pas visible de 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 il se trouve ici mais dessus les 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 paviments et là on a un petit musée avec la muséalisation de ces structures de la de l'antiquité des tardifs et on peut en train de rencontrer de 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 les objets qui sont dans cette période et surtout l'histoire de l'évolution de cet espace, de la mémoire des églises et de cet espace sacré au long du temps. Ici, nous avons une petite exposition, c'est un très, très petit musée, qui c'est la maison de Mertola et qui c'est une maison qui montre la vie des personnes plus pauvres de la ville de Mertola. C'était, vous voyez, c'était une maison abandonnée. On a fait la récupération et on a monté, disons, l'intérieur comme c'était avant, plus ou moins. On a organisé une maison typique pour que le visiteur puisse comprendre comme c'était avant une maison de classe pauvre ou moyenne. C'est ce qu'on fait ici. Jusqu'à côté, il y a un autre musée que pour nous c'est très, très intéressant, qu'on peut parler, on peut dire que c'était un musée vivant. Parce que c'était, disons, on a trouvé ici à Mertola, dans la région, ce type de couverture des lits. C'est un tissage très intéressant et très ancien. On le trouve déjà depuis la période pré-islamique et islamique qui continue. C'est la production populaire qui a, pendant des siècles, survécu. Maintenant, ici, on a réussi à reprendre, disons, cette activité. On a pris des anciens maîtres qui savaient faire encore ces manteaux. Et on a fait ici une officine. Il y en a des anciens, des anciennes, comment on dit ? Femmes. Les maîtres de tissage qui continuent à travailler. C'est-à-dire, ça maintenant, c'est le seul qui reste dans le pays. C'est des médiatistes traditionnels qui étaient morts et qui ont renais dans cette activité actuelle. Et je pense que le plus important, c'est dire aussi que c'est pas seulement le tissage qu'on fait de la façon traditionnelle. C'est tous les savoirs à faire sur la laine, depuis les moutons jusqu'au résultat final. C'est toujours dans les méthodes traditionnelles, toujours avec les techniques traditionnelles. On a repris, disons, depuis les moutons jusqu'au médiatisme, toute l'activité qui est quand même complexe et qui était en voie de se perdre complètement. Maintenant, ça se tient et ça appartient, disons, à une activité réelle du musée. Ça, c'est le musée du tissage à Merklo. Et c'est pas possible de faire la même chose avec la forge. Cette activité n'a pas résisté le temps. Et il n'a pas de forjons pour faire cette activité. C'est seulement le petit espace. On a réussi quand même à protéger le dernier métier de qui ? De forge. De forge. De forge. Et dans ce cas, c'est complètement différent parce que le musée a occupé un espace privé. Et c'est un petit hôtel qui veut faire une ampliation dans un lieu que nous savons qu'il y avait des vestiges archéologiques. Parce qu'il faut comprendre que les autres musées, on appelait des gens. Il a commencé à venir des gens à Merklo. Il n'y avait personne. Et après, ça a commencé à venir. Maintenant, c'est plus ou moins 50 000 visiteurs par an. Et on a commencé à demander des espaces de logement. C'est pour ça que c'est la petite pression aussi pour bâtir, pour construire des maisons de logement. C'est ça la pression de cette maison qui aujourd'hui est un petit hôtel. Et c'est ça ce qui a créé, ils ont obligé à fouiller le site où on a bâti ce petit hôtel. On a fouillé, on a trouvé des maisons de l'épéritisme islamique. Et nous avons demandé à les propriétaires de l'hôtel de respecter une de trois maisons. Et la fouille, on a commencé à protéger les vestiges. On a construit l'hôtel sur les vestiges. Et après, nous avons muséalisé l'espace. On a fait un petit musée de sites où l'hôtel, c'est l'hôtel aussi, le musée dans la ville, qui ne fermait jamais parce qu'il est toujours ouvert à cause des petits hôtels. Des hôtes. Bon, ça c'est dedans la ville, mais nous sommes aussi préoccupés par le territoire de Mertola, qui est un territoire très grand, avec beaucoup de petits lieux, de petits villages. Et nous avons des autres lieux muséalisés en ces anciens moulins, un moulin de fleuve qu'on a récupéré avec les barrages pour conduire les eaux jusqu'au moulin et les structures des moulins dans l'espace. Un autre, c'est un moulin de fleuve qui est dans un autre petit lieu, qui est récupéré et s'est reconstruit. en ancien, un ancien de la petite village qui savait encore faire la farine avec les moulins. Un autre très intéressant a été la petite église d'un lieu, le village qui s'appelle Monastère, parce qu'il avait là une structure, et dans le lieu où il y avait en avant une villa romaine, après une structure de l'antiquité tardive, qui a été toujours réutilisée, refait, reconstruite, jusqu'au présent qu'il était en espèce pour des travaux et pour des ruraux de l'agriculture. Et c'est très intéressant parce que la récupération de l'espace a été faite aussi avec la communauté scolaire de Mertola, une sorte d'école professionnelle pour des personnes qui apprennent à faire de la construction traditionnelle. et ça c'est la façon de faire, de reconstruire la petite église et qui après a été muséalisée aussi. Vous voyez, ça c'est à 30 kilomètres de la ville, c'est l'intérieur, c'est un petit village, où il y en a une vingtaine d'habitants. C'est-à-dire, ça s'est transformé, disons, dans le site, dans l'objet le plus important du petit village pour montrer avec orgueil aux visiteurs. C'est un site qui est pauvre, évidemment, mais qui représente un petit monastère tard au médiéval, au médiéval ancien, de l'intérieur. C'est très intéressant parce que c'est la communauté, ce sont les personnes de la ville qui ont la clé du musée et ce sont lui, les personnes du petit village, qui vont montrer aux visitants le lieu et il n'y a pas une personne de la mairie pour ouvrir le musée et tout ça. Et en notre espace, notre petit musée, c'est dans un autre lieu, qui est une ancienne mine. Il a été une mine à la période romaine, très importante. C'est déjà une mine de cuivre. Et après, c'est un grand mine de l'exploration industrielle du 19e siècle, qui a été abandonnée dans les années 60 du 20e siècle. Mais il a encore beaucoup de structures minières. Et surtout, ça qui est pour nous, c'est plus intéressant de montrer, c'est aussi l'histoire des personnes qui travaillaient dans la mine, les petites maisons que cette minière avait, et aussi de montrer comment était la maison de cette personne, comment il habitait, quelle sorte de vie. C'est la vie dans la minière du 19e siècle. C'est ça, c'est important. Il y a d'autres projets. Il y a plusieurs projets que nous avons et que nous sommes en train de développer en fonction de l'argent, surtout, d'avoir des ressources pour faire ça. et il y a une chose que nous n'avons pas dit en avant, et que le musée qui s'est développé organiquement n'est pas très organisé. à la fin, il a constitué un musée municipaux, c'est le musée municipaux de Mertola, mais avec la collaboration des autres institutions, et ça, c'est un musée qui est toujours en train d'être développé et de trouver de nouveaux ressources et de trouver de nouveaux espaces. Mais on a fait aussi d'autres activités entre les musées, nous, les campes archéologiques qui sont une petite association et d'autres institutions. Il y a toujours une grande collaboration entre les institutions pour faire des petites expositions temporaires. Par exemple, ici, c'est dans un moment qu'il y avait beaucoup de chantiers de fouilles dans la ville à cause de la récupération des rues, des paviments et tout ça, pour expliquer à la communauté pourquoi nous sommes en train de faire des fouilles et de faire les travaux des ouvrages des rues plus lentes. C'est pour expliquer à la communauté pourquoi il faut fouiller dans la ville. Et aussi, nous sommes en train de faire toujours des petites expositions itinérantes qui ont montré à Mertola et après, on peut lever à des autres lieux pour faire la diffusion de notre travail. Ici, c'est un peu vieillé des années de vie du 21 siècle. Et d'autres sur les guadians, d'autres sur les objets du quotidien. ce sont de plusieurs expositions que nous sommes en train de faire pour montrer aussi dedans Mertola. Ici, c'est avec la communauté de Mertola, mais aussi dans d'autres lieux cette exposition. Bon, et notre idée toujours a été de faire une gestion harmonieuse du patrimoine et qui, en même temps, est en train de faire de la recherche, de la conservation des vestiges que nous trouvons, de la mise en valeur de ce vestige et la diffusion. Ce n'est pas une chose séquenziale. Nous essayons de faire les choses en même temps pour faire les retours pour la communauté de son patrimoine le plus vite possible. La recherche, c'est surtout archéologique, mais c'est aussi dans les bronzes de l'anthropologie, de la histoire de l'art, de la documentation écrite. La conservation, c'est un peu dans tous les domaines des vestiges archéologiques, des objets, des arts sacrés, des constructions, et la mise en valeur pour nous c'est important pas seulement le musée, c'est aussi la mise en valeur des sites archéologiques et même des savoirs traditionnels. Et pour la diffusion, ce sont les expositions, mais aussi ce sont des activités ludiques et didactiques en collaboration avec d'autres institutions. Nous sommes toujours en train de chercher des collaborations avec d'autres institutions nationaux ou internationales. et aussi vous pouvez voir dans notre website, c'est déjà un peu antique, il faut faire un refresh parce que c'est déjà un peu ultra passé, mais bon. nous avons beaucoup de projets de recherche encore sur les murailles, sur les structures de l'antiquité tardive qu'il faut muscialiser aussi rapidement, sur l'anthropologie et sur les vestiges des personnes qui habitaient ici et surtout parce que nous avons beaucoup des escaliers de fouiller ce sont presque des 1105 escaliers qu'il faut étudier pour faire une analyse de la démographie de la ville pendant les siècles et c'est aussi les objets du quotidien des différentes périodes, c'est encore de l'histoire documentale et tout ça. Notre centre ici dans le camp archéologique de Mertola a une bibliothèque et c'est une bibliothèque très spécialisée dans le monde médiéval surtout parce que nous avons aussi des bibliothèques des anciens chercheurs qui n'ont pas déjà besoin de sa bibliothèque qui nous donnent pour enterrer notre bibliothèque il y a des vieilles chercheurs qui sont dans la retraite qui nous donnent ces livres et nous avons les laboratoires qui sont des laboratoires de conservation du musée et aussi du camp archéologique les deux institutions en train de travailler pour faire la conservation des objets et parfois il faut de l'aide des équipes externes pour faire les choses plus lourdes et nous avons aussi une série de publications c'est la revue archéologie médiévale mais c'est aussi des monographies sur l'histoire des mertolas des publications des congrets et tout ça et fréquentement nous 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 font des conférences des séminaires des courses et presque toutes les années même dans la pandémie nous avons fait les secondes de congrets sur l'architecture traditionnelle dans la méditerranée occidentale nous avons eu la chance de faire une petite rencontre semi-presentielle dans le mois de septembre mais aussi on travaille avec la communauté scolaire avec des activités d'éducation patrimoniale avec les étudiants des mères c'est surtout avec les plus petits parce que ce sont plus enthousiastes les adolescents et les adolescents sont plus difficiles c'est plus difficile de travailler avec eux mais on a fait aussi des activités de diffusion avec on a réussi à faire des matériaux didactiques plus attractifs parfois non parfois on fait des choses nous même avec les matériaux que nous trouvons chez nous et dans les derniers temps nous nous sommes en train d'essayer des projets pour faire pour montrer à la communauté et pour entrer la communauté et pas seulement les enfants mais aussi les autres citoyens et pour ça on a fait des projets qui est archéologie à par d'autres de l'archéologie pour tout et qui ce sont des projets pour faire plusieurs sortes de choses avec toute la communauté et l'un des choses c'est de lever les musées où les personnes sont habituellement parce que parfois les personnes de la ville on n'a pas le temps d'aller au musée alors on a mené le musée à le lieu où sont les personnes par exemple ici on allait montrer des vestiges archéologiques qu'on a trouvé dans les dernières années et dans les banques la 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 chasse d'épargne d'épargne dans les banques qu'il y avait à Mertola ou ici on peut montrer dans la nous avons monté des vitrines dans les installations de la sécurité sociale ou de l'hôpital ou de la mairie le lieu où les personnes vont faire des tramitations administratives on a fait ainsi des rencontres avec la communauté et une sorte d'atelier d'archéologie pour des familles on a montré à des familles de la ville et quelles sortes de travail que nous faisons on a montré on a mis à faire notre travail plus moins des familles de Mertola mais il y a une chose que nous savons depuis le début quand Claudio a commencé qui sont des volontiers les bénévoles qui viennent faire des fouilles à Mertola et qui se rencontrent avec les jeunes de Mertola ce sont des jeunes de Mertola et aussi des étudiants des autres liés qui viennent ici et qui se retrouvent dans la fouille chaque été et à la fin pour nous c'est très intéressant parce qu'il commence à avoir une appropriation du patrimoine pour les habitants et du début des institutions ont des logotypes des institutions ce sont de retirer des objets archéologiques mais il commence à être aussi une appropriation de la communauté par exemple les producteurs de vins on a trouvé dans les objets archéologiques historiques des éléments pour faire sa image corporative par exemple ici cet vent le vent de Pombayra du Ouadiana l'a trouvé un des oiseaux de la céramique islamique ou ici le vent de Balanchish qui a trouvé dans 16e siècle l'image pour le vent et le moment plus intéressant pour montrer cette appropriation de la communauté de sa histoire et son patrimoine c'est avec le festival islamique le festival islamique qui est fait chaque deux années malheureusement cette année il n'aura pas le festival on a laissé passer pour l'année prochaine mais ce qui est une opportunité de retrouver le passé mais pour faire un grand effet vraiment un grand effet avec beaucoup d'activités les camps archéologiques normalement font des activités surtout des caractères scientifiques et didactiques surtout ici c'est l'annoncement de l'année prochaine qui sera dans l'année prochaine dans le mai de mai de 2022 et qui c'est un moment où la ville se transforme complètement il vient beaucoup 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 de monde de tous les lieux pour faire la ronde des fêtes avec aussi des marchands du nord de l'Afrique à montrer les choses qui sont encore faites traditionnellement dans le monde islamique actuel et nous sommes toujours en train de chercher de nouvelles façons de faire et la mairie maintenant est en train de commencer à faire la 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 pratiquement de l'UNESCO et pour nous ça c'est surtout une opportunité pour améliorer notre travail de musiographie et de faire de nouveaux projets et de améliorer la gestion de tous ces patrimoines avec toutes les choses que nous nous aimerons de faire mieux et de faire plus je ne sais pas si claudio peut dire ce en plus non maintenant voyez c'est intéressant parce que ça ça crée déjà une dynamique et les habitants qui ne sont pas beaucoup mais qui commencent à remonter c'est à dire ça commence à venir des gens qui les anciens se vont mais il y y en a des jeunes qui viennent qui se fixent qui viennent vivre avec nous et ça c'est déjà très important parce que ça a commencé à créer une dynamique différente à cause des musées à cause des gens qui viennent ici travailler c'est ça ce qu'on a voulu faire et qui continue à faire des projets de développement c'est bien bon on a parlé beaucoup quoi c'était excellent merci beaucoup on a parlé encore deux heures mais comme on a un temps pour conclure et j'espère qu'on a vraiment des échanges avec les étudiants avec les présents donc je trouve important donner occasion vous pouvez déjà vous inscrire lever la main si vous n'avez pas accès au chat donc c'est toujours vraiment très riche parler avec vous c'était très intéressant comme Claudio Torres a commencé en disant que c'était avant tout un projet politique parce que c'est une chose qui parfois est laissée de côté dans les projets liés à l'héritage au musée mais on ne peut pas oublier que c'est avant tout la gestion d'un pouvoir qui est représenté par les objets qui sont sélectionnés pour le futur donc en effet c'est ce genre de projet qui fait beaucoup cette liaison entre passé présent et futur c'est ça que j'apprécie beaucoup c'est aussi un processus long c'est vraiment important pédagogiquement quand vous terminez votre présentation en disant maintenant on a réussi à avoir une dynamique parce que on pense qu'une dynamique est museale ou une dynamique dans un territoire on peut aboutir dans un simois et c'est intéressant vous êtes là à plus de 40 ans et vous dire ah mais non on a une dynamique wow il faut perseverer au petit peu et une chose très intéressante à Mertula que elle a vraiment attiré tellement de gens qui ne sont pas à Mertula comme Cláudio Torres lui-même qui a transféré toute sa famille vers Mertula elle aussi elle aussi oui et après Susanna et beaucoup d'autres c'est un territoire un patrimoine très attirant et je pense que la figure de Cláudio qui est tellement passionnante et passionnée fait que tout le monde a un intérêt d'y aller donc vous avez vraiment donné beaucoup de pistes de réflexion beaucoup d'aspects à à à souligner ici je voudrais aussi attirer attention pour la question exactement du compromis humain parce que soit cette transférence de vos vies vers Mertula démontre déjà que c'est un engagement vraiment profond c'est pas un projet pour 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 gagner de l'argent pour payer vos comptes c'est vraiment transférer toute la vie et participer de la vie de cette ville comme partie du travail mais aussi de la vie de votre construction en tant qu'être humain et donc ça c'est très intéressant et aussi la question d'intégrer les musées et le patrimoine à la vie de la ville donc toute cette connexion proximité entre les noyaux muséales ou des antennes muséales par exemple avec l'Amérique c'était un des premiers ou après avec l'école et plus récemment avec l'hôtel et les choses sont là elles sont présentes dans la ville et vous pensez aussi à la muséalisation du patrimoine immatériel parce que dans l'atelier de tissage je trouve très intéressant comme les dames qui font les tissages sont présentes et elles parlent en train qu'au même temps elles produisent elles maintiennent cette activité traditionnelle mais on peut acheter donc c'est tout un cycle de production et préservation et financement d'une certaine façon le tourisme je sais que vous êtes très préoccupé de maintenir dans un niveau soutenible mais il aide donc pour commencer en tant que les étudiants et les présents lèvent leurs mains je voudrais vous demander certaines précisions quelle était la population de Mertola quand Claudio Torres est arrivée quelle est la population de Mertola aujourd'hui parce que je sais que c'est une ville très petite c'est impressionnant de voir 10 musées dans une ville très petite avec 50 000 visiteurs par année et je sais que pour vous ce numéro vous n'avez pas intérêt que ce numéro explose donc si vous pouvez parler un peu de ça c'est difficile équilibre entre le développement mais une certaine manutention je me rappelle par exemple dans le voyage de 2006 que vous me montrez des ruines restaurées et transformées en habitation populaire en habitation pour des étudiants et vous disiez à ce moment nous préférons des gens qui n'ont pas beaucoup pouvoir d'achète qui achètent un pain chaque jour de l'année qui vendent ces ruines restaurées à des touristes riches du nord de l'Europe qui vont utiliser la maison un mois par année et le reste de l'année l'économie de Mertul est abandonnée pour ces personnes donc c'est ça que je voulais que vous commentiez un peu s'il vous plaît bon voyez que maintenant maintenant on a fait déjà la consolidation du projet c'est ce qu'on disait déjà depuis 40 années c'est pas facile que ça que ça revient en arrière c'est déjà toute la population aujourd'hui à Mertul vit direct ou indirectement de ces visiteurs pas seulement les touristes mais principalement déjà des gens qui qui travaillent dedans dans les musées qui travaillent déjà qui sont qu'ils ont déjà disons appelé à soi-même ce qui existe dans la ville ça c'est le plus important c'est-à-dire nous si on fait ou on ne fait pas ça c'est déjà inéluctable ça marche l'activité les visites et déjà ce qui manque ici encore c'est le territoire comme vous avez vu on essaie de ponctuer de créer des petits nucléums par là mais ce n'est pas suffisant parce que c'est un monde immense c'est un immense territoire agricole et l'agriculture c'est dans un impasse où on va vers le grand développement semi-industriel où on maintient une agriculture traditionnelle c'est là ce qui est maintenant la clé c'est pas pour maintenir une activité traditionnelle il faut des gens beaucoup de monde pour consommer et ça n'existe pas c'est pour ça que maintenant c'est pas facile savoir qu'est-ce qu'on va faire si c'est possible maintenant on sait pas disons dans les dernières années on a essayé de créer de consolider de développement ce nucléum central qui est la petite ville avec ses musées avec son activité et comme centre aussi d'appel pour le pays des étudiants des gens qui viennent étudier qui viennent travailler dans des projets qu'on lance mais c'est tout une expérience c'est-à-dire c'est pas fait après nous ça viendra d'autres c'est-à-dire ça c'est pas terminé jamais parce qu'il y en a des choses qu'on n'a pas réussi d'autres qu'on a songé à faire et qui ne sont pas terminées et il y en a beaucoup de monde qui s'est préparé disons mais qui sont partis parce qu'il n'y a pas de possibilité de survivre ici c'est ça ce qui continue c'est-à-dire c'est une région qui donne des main-d'oeuvre aux villes du littoral c'est une région très pauvre qui continue disons qui de pire en pire disons va vers le non-développement et c'est pas facile maintenant de savoir qu'est-ce qu'on va faire c'est ça que notre rôle d'une certaine façon moi mon rôle c'est terminé maintenant c'est à elle c'est à elle de faire de continuer aux autres d'autres jeunes qui viennent c'est pas vrai parce que Claude il continue à travailler à faire les fondamentaux qui nous orientent et nous montrer la bonne direction mais je pense aussi qu'il faut toujours s'adapter au moment les choses maintenant nous sommes en train de nous adapter à des nouvelles réalités mais surtout ça c'est important c'est l'exodus rural ça continue ça continue parce que pas tout le monde peut vivre du patrimoine et l'agriculture dit Claude est bien qui c'est la clé nous ne voulons pas cette sorte d'agriculture industrielle mais là il commence à voir surtout c'est l'Amérique qui est en train d'essayer des chemins pour une économie circulaire qui avait le patrimoine l'agriculture les ressources naturelles et il commence à voir ça qui c'est très important qui est le retour de quelques jeunes et des personnes qui viennent et les premiers ce sont nous qui il a beaucoup d'années qu'on est arrivés ici pour faire des projets de patrimoine mais il commence à être très attractif aussi pour des autres sortes de projets et dans cet esprit de respect pour la tradition mais aussi de respect pour la nature de respect pour la terre et de créer parce que nous ne sommes pas beaucoup nous sommes 1200 dans la ville 6000 ou 7000 plus ou moins dans la région qui est le Mertola c'est 1264 kilomètres carrés c'est très rare vraiment mais avec très peu de population et il faut occuper les territoires d'une façon intelligente et pour profiter des ressources mais aussi pour développer et des autres activités parce que à la fin les autres activités ce sont des nouvelles façons de faire aussi la vie fonctionnelle vous voyez que jusqu'à très jusqu'à même maintenant notre principal travail c'est d'une certaine façon convaincre la mairie de l'importance du patrimoine comme développement parce que même la mairie même aujourd'hui encore son principale activité c'est la chasse la chasse c'est ce qu'elle voit comme grande richesse de cette région et ça a été vrai d'une certaine façon parce que la chasse dans une région désertique évidemment que ça se développe mais ça se termine vite c'est à dire c'est une activité qui maintenant c'est en décadence c'est pour ça que ça commence à avoir une certaine symbiose entre le camp archéologique et la mairie parce qu'ils ont compris déjà aussi que certainement le patrimoine notre patrimoine va être le plus important pour le futur et pour le développement ça me rappelle un peu mais dans une échelle complètement différente comme les pays des Émirats arabes ou Dubaï maintenant s'approche de Louvre et des grands musées comme une perspective que le patrimoine la culture soit une alternative économique après la fin du pétrole donc c'est une autre échelle mais c'est intéressant de savoir et comme j'accompagne votre processus de muséalisation pendant des décennies déjà je vois exactement qu'il y a des eaux et bas des moments où vous êtes aussi plus proche ou plus éloigné de la préfecture de la mairie l'origine du projet était les maires de la ville qui vous appelez mais il y a certains moments où les projets sont un peu divergents donc ça c'est très intéressant j'essaie aussi d'exactement parler aux étudiants de l'importance dans ce genre de processus des musées des territoires musées communautaires et de suivre les processus dans différents moments c'est complètement différent des musées traditionnels qui parfois avec une visite on dit on connaît les musées c'est pas la réalité en effet parce que cette idée d'exposition permanente est complètement dépassée mais de toute façon dans ce genre de musées plus processuel comme vous c'est encore plus important qu'on accompagne et on comprend un peu cette dynamique merci beaucoup est-ce que les étudiants ont des questions à poser les présents d'une manière générale mais ils sont où maintenant ? ils sont dans une salle de courant ? non maintenant est-ce que vous pouvez peut-être certains de vous ouvrir vos caméras donc chacun et à cette maison nous avons uniquement des activités à distance c'est un peu dur pour nous nous avons ces voyages internationales annuels c'est déjà le deuxième année qu'elle est annulée ou substitue pour une chose qui ne fait pas exactement les mêmes effets donc c'est un peu dommage mais on profite de l'autre côté d'être obligé à faire des choses en environnement numérique pour nous approcher des personnes qui parfois n'ont pas de contact personnel peut-être je ne sais pas si Estelle ou Benoît qui ont visité Mert l'an 2019 ont aussi des questions qu'ils auraient envie de poser directement à Claudio Torres dans cette époque et n'ont pas eu occasion et Jules a une question mais je demanderai aux étudiants au moins ceux qui font partie de l'organisation de l'événement de Mert l'air Caméra et donc les intervenants peuvent connaître un peu les étudiants et Édouard notre doctorant Jules vous pouvez faire votre question en anglais et nous nous demandons à Megan s'il vous plaît pour faire la traduction en effet ils comprennent anglais mais peut-être faire la traduction pour les autres étudiants comprennent merci et sorry si je parle en anglais et merci pour votre présentation c'était vraiment inspirant comme vous vous avez commencé avec vous vous avez dit que c'est un projet politique et comment ce projet a affecté l'évolution de ce que vous avez fait là mon question est relation avec la façon la process a été coordonnée durant l'année et comment l'archeologique parc a été capable de keep les différents pieces ensemble les schools et les places que vous avez mention les activités que vous avez mention what are I mean how many people have worked on the coordination of this and which are the challenges of coordinating all this organisers qui c'est bon et normalement c'est 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 plus intuitif c'est surtout personnel ce sont des personnes et parfois n'intéresse pas beaucoup ces personnes où est qu'ils travaillent et il a une coordination de la mairie il a les associations de patrimoine et mais surtout c'est le travail l'ensemble de tout le monde et la coordination se fait d'une façon pas très institutionnalisée et ça c'est très important je pense parce que quand c'est une institution publique à faire seulement la coordination il dépend beaucoup ou il dépend trop des les changements politiques partidaires et quand il a des autres et des autres institutions qui se sont surtout des associations ou de la participation des personnes qui ne se sont pas dedans les structures administratives et il y a une résilience plus grande parce qu'il ne dépend pas seulement de la volonté politique de cette personne sinon qu'il a aussi la possibilité de la communauté des associations des personnes qui travaillent qui vivent dans la région de faire de maintenir quelques projets de maintenir quelques activités et ça donne une possibilité d'avoir toujours une reconversion de renner de reinventer les projets surtout en fonction de ça qui c'est possible avec des personnes parce que ce sont des personnes qui font les travaux et pas des fonctionnaires ce sont des personnes des personnes comme l'IGI qui est fonctionnaire mais qui travaille après sa fonction de fonctionnaire pour faire plus des personnes qui habitent ici et travaillent pour les projets même qui on a de l'argent en train de travailler comme des professeurs dans notre lieu parfois et ça c'est important et surtout je pense que c'est important le plus important je pense c'est que nous sommes déjà communauté la communauté a une partie de la communauté que ce sont des archéolores des personnes qui travaillent au musée des personnes qui travaillent au patrimoine il commence à voir aussi des personnes qui travaillent sur l'environnement et tout ça et ça fait de la communauté de la vie sociale de la localité une chose riche une chose qui a parfois sa communication entre les autres et qui fait d'une forme un peu organique et la coordination c'est un peu organique parfois on pense ici seulement à une tête qui ne fait travailler trop pour ne pas travailler ne ne commande de plus et ce sont les groupes qui assurent tout ça que c'est important d'après toute cette année que la stratégie générale ça c'est clair et ça c'est partagé par tous et ça c'est le principal et après on profite on profite des opportunités qui nous donnent le patrimoine quand on trouve quelque chose profiter ces choses ou qui nous donnent les programmes de financier parfois les programmes de financier nous met dans une direction que ce n'est pas la direction que nous voudrons faire mais c'est là qu'il a de l'argent pour faire des choses et surtout c'est l'adaptation en chaque moment et changer les pas les objectifs généraux général mais les projets spécifiques en fonction de ça que c'est possible oui elle par exemple c'est l'exemple elle pour gagner la vie elle donne des cours à Évora 130 130 kilomètres oui va et vient va et vient et et travaille ici avec tout l'enthousiasme mais l'argent elle elle gagne à Évora c'est ça la question parce que c'est c'est une contradiction totale parce que les gens qui viennent par exemple ici pour travailler sont habituellement des volontaires des volontaires parce qu'il n'y a pas d'argent pour eux ici c'est ça c'est pour ça que c'est pas facile il faut créer des les dynamiques de développement à côté qui puissent financer des activités du patrimoine et ça c'est pas facile c'est pas facile parce que habituellement habituellement des questions du patrimoine sont vues comme un complément comme quelque chose de paysage comme quelque chose qui est à côté qui n'est pas la base c'est ça ce qui se passe dans les petits coins par exemple on a chez nous ici au Portugal on a des centaines de sites arqueologiques qui sont abandonnés qui sont fermés qui sont par là quelque part dans le paysage il n'y a de temps en temps une fois par an ou deux pour une visite c'est tout c'est ça ce qui se passe pour intégrer ces sites il faut d'autres activités d'autres formules d'autres façons de faire la visite de profiter d'un certain tourisme qui existe déjà mais qui n'est pas encore bien organisé c'est un tourisme qui cherche la différence les gens les gens qui viennent qui veulent voir pas seulement les indigènes comme ils se portent qu'est-ce qu'ils mangent et comment ils mangent mais autre chose déjà qu'est-ce qu'ils font comme activité et ça c'est pas facile ça c'est pas facile mais ce qui se passe ici chez nous c'est que maintenant il y en a quand même une stabilisation déjà des visiteurs et à cause des musées parce que les musées servent pour faire l'appel les gens qui viennent ici à cause des musées c'est si c'est l'activité un abstrait c'est pas possible les gens viennent voir quoi maintenant déjà même la mairie a vu a eu la sensibilité qui commence maintenant à récupérer la vieille ville à organiser les pavés à les préparer précisément pour ces visiteurs qui viennent voir les musées mais qui passent par les voies et ce qui est important c'est que l'organisation des musées qui est quand même notre rôle par exemple on a évité de faire l'indication des musées c'est à dire on a refusé de plaquer des indications le musée il est par là parce que les habitants dès le commencement ont demandé nous sommes là on veut participer et alors le visiteur qui a l'indication il ne parle pas avec les gens mais s'il n'y a pas d'indication il est obligé de demander le musée il est où il se perd dans les rues et ça c'est très important pour muséaliser pas seulement un espace le petit musée et aussi toute la ville les rues les gens qui sont bien mieux dans ces maisons à la porte en disant bonjour et bonsoir aux visiteurs et aussi en les invitant beaucoup de fois à voir sa petite maison qui est là aussi dans la rue dans la vieille ville et les gens se sentent intégrés c'est une visite plus intéressante du point de vue social du point de vue culturel parce que le visiteur il est reçu reçu dans la maison des gens c'est complètement différent c'est ce qu'on a d'une certaine façon réussi maintenant ça marche tout seul par exemple dans ces jours que de la pandémie chez nous chez vous et partout les gens qui viennent ici les musées sont fermés mais les gens viennent quand même ils se perdent dans les rues en cherchant les musées et alors ça c'est quand même intéressant parce que la rue mérite les petites maisons les petites rues les petits coins que les gens trouvent intéressants parce que c'est c'est pas normal c'est pas normal et les gens aiment recevoir ces visiteurs c'est ça cette cette conquête dernière des dernières années nous a donné la certitude que le projet il ne se va pas arrêter et c'est important aussi de dire que heureusement on n'a pas arrivé les tours opérateurs à travailler ici parce que ce sont des petits ce sont pas les grandes excursions qui ne donnent rien et surtout pour l'hébergement pour les hôtels et tout ça ce sont tous des initiatives locales ce sont toujours des personnes de la ville qui ont fait les petits logements locales ce sont les petits hôtels pas en rang hôtel 5 étoiles on n'a pas besoin d'un rang hôtel 5 étoiles parce que c'est pas cette sorte de tourisme que nous voudrons nous voudrons des choses qui donnent de l'argent à les habitants de la région à des entreprises locales et non à des rangs entreprises de tourisme international parce que on a réussi à interdire la construction d'un grand hôtel parce que ça ça donne beaucoup d'argent sont des intérêts externes qui venaient pour profiter de ces milliers de touristes qui sont par là mais on a réussi directement à l'interdire à convaincre la mairie que c'est pas ça le projet c'est pas le grand musée au contraire c'est les gens qui sont par là et commencent à créer des formules d'habitabilité chez eux chez les amis les collègues les voisins pour loger pour habituellement c'est une seule nuit deux nuits ça commence mais ça va durer plus de temps c'est pas suffisant plus de temps c'est pour le territoire et pour le territoire il y a ça commence à avoir des petits logements un peu partout pour loger les gens intéressant à prendre avec vous exactement vous avez beaucoup de stratégies mises en place depuis le début du processus pour garantir exactement ce développement durable par exemple je vois que vous avez enregistré dans certains textes que vous n'avez jamais pensé à faire un seul grand musée centraliser les choses dans un grand musée par exemple que un touriste peut passer un après-midi ou une journée et connaître tout en même temps quand je suis allée avec les étudiants de Liège nous sommes restés je pense trois journées complètes et on n'a pas vu tous les les noyaux muséales que vous avez montré aujourd'hui c'est une stratégie pensée vraiment pour que les gens restent plus dans la ville et se promènent dans les rues et connaissent les personnes et cet intérêt de ne pas préserver uniquement les sites archéologiques ou les objets mais préserver les personnes et préserver la façon de vivre aussi de Mertle c'est très intéressant je ne sais pas s'il y a encore des questions je voudrais vous demander parce que peut-être c'est une question des étudiants mais qui sont timides de parler si vous pouvez nous donner des informations pratiques par exemple pour une personne qui veut faire un stage en archéologie ou en museologie à Mertle les temps minimaux ou les coûts pour ça s'il y a un herbegement plus facile pour un étudiant ce genre de choses je sais que ça a beaucoup changé comme je suis allée la première fois comme étudiante j'ai passé par des différentes formules donc si vous pouvez nous parler bon s'il y a quelqu'un qui veut venir il faut écrire au au camp archéologique de Mertle vous savez dans la présentation vu notre site on peut chercher l'adresse même à la mairie et les formules il n'y a pas de formules prédéfinies ça dépend des personnes et des possibilités nous avons des petits espaces pas pour beaucoup de monde pour offrir quelques conditions d'hébergement la mairie a aussi des conditions d'hébergement et normalement seulement il y a un moment pour des stages plus organisés que c'est dans l'été pour participer des fouilles et normalement on a peu de 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 place parce que il n'a pas dans ces moments plus plus moins que dans ces autres années mais ça c'est le seul moment pour participer dans la fouille qu'il y a des stages organisés mais nous sommes toujours en train de recevoir des élèves pour faire des stages pour faire des pour participer pour avoir par exemple pour consulter la la bibliothèque pour faire des petites études de matériaux par exemple du musée et ça on fait en coordination avec parce que vous voyez le travail très important de de l'archéologie c'est ce qu'on a comme dépôt sont des des containers des centaines qui sont pleins de céramique qui est disons la richesse la plus grande de l'archéologue parce que les tissus le bois et tout ça disparaît ça reste la céramique qui heureusement c'est résistant alors on a des combien de containers c'est des centaines de containers pleins encore de matériaux c'est pour ça qu'on a toujours des sites on va avoir j'espère l'année qui vient déjà un autre grand espace pour recevoir des des gens qui viennent travailler cette céramique parce que c'est seulement c'est pas seulement nettoyer c'est aussi reconstruire la pièce avec les morceaux et tout ça c'est un travail très intéressant pour les gens qui viennent on a une variété fantastique d'objets Edouard veut parler oui seulement une précision parce que je pense si j'ai bien compris il semble qu'ici en Belgique parfois les stages sont payés l'étudiant paie pour faire les stages si j'ai bien compris à Mertula il n'a pas argent soit la personne ne paye pas pour faire les stages au moins ok ça c'est bon ça c'est bon donc je vais passer à Edouard on a très peu de minutes donc je vais vous demander de faire questions et réponses un peu plus vite pour peut-être donner encore occasion à une dernière personne Edouard ce n'est pas une question c'est un commentaire Mme Edouard a parlé des témoignages ou du patrimoine immatériel le patrimoine immatériel lié au métier est d'une grande importance pour la concréation de contenu par exemple peut-être que ce n'est pas le cas au Portugal si je donne l'exemple de l'Afrique actuellement on observe une certaine acculturation les jeunes veulent vivre à l'occidental ils ne veulent pas écouter les sages ou les vieux qui à l'époque réunissaient les jeunes autour du feu pour raconter les légendes les contes mais ce n'est pas le cas actuellement donc avec les témoignages actuellement il y a moyen de profiter de la nouvelle technologie ou de la modernité pour diffuser le traditionnel donc cela est d'une grande importance il faut profiter de la modernité pour diffuser le traditionnel comme ça les jeunes seront intéressés seront captivés par les nouvelles technologies merci merci Edouard de ton commentaire en tant que peut-être une dernière question apparaît ici je vais me permettre de partager avec vous mon écran seulement pour montrer des souvenirs de voyage à Mertula à un moment j'espère que je sais partager ça est-ce que vous voyez déjà donc ici c'est non pas encore les monastères vous voyez ou non non pas encore à un moment ok maintenant maintenant ok donc ici c'est les monastères je pense en 2006 quand j'étais là pendant les excavations avec vos étudiants et je trouve très intéressant cette initiative que vous avez eu aussi de créer une école avec les cours techniques de muséographie de l'archéologie de gestion du patrimoine ici c'est moi il y a longtemps déjà la fille de Claudia Torres qui donnait un cours des vidéos pour les jeunes et ils interviewaient les 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 personnes âgées de la région et je vais me permettre un peu vite de passer aussi des souvenirs de notre dernière notre dernier voyage en 2019 donc uniquement pour montrer un peu cette expérience très riche pour nous et donner un peu de temps pour peut-être une dernière inscription est-ce qu'il y a des questions oui je ne vois pas qui mais il y a une main levée Benoit oui bonjour voilà c'est pas vraiment une question c'est simplement pour vous remercier pour cet exposé et pour cette invitation moi brièvement ce que je retiens de Mertela c'est une expérience géniale et je recommande à chaque étudiant qui nous écoute d'y aller c'est à deux heures trois heures de Lisbonne un city trip c'est facilement organisable et voilà je vous invite vraiment à découvrir ce lieu qui est vraiment intéressant c'est une petite merveille c'est vraiment un musée à ciel ouvert qui a été sauvé c'est vraiment un acte engagé important et voilà je trouve aussi que l'approche vis-à-vis du tourisme est extrêmement intéressante on est loin d'une cité médiévale comme Carcassonne ou comme le Mont-Saint-Michel ici il y a vraiment une approche spécifique pour essayer de protéger le patrimoine donc voilà c'était ma petite contribution personnelle merci Benoît et Stélle aussi tu veux partager quelque chose avec nous tu peux merci bonjour à tous je rejoins Benoît sur son analyse je voudrais juste aussi apporter le fait qu'on n'en a pas forcément parlé dans la discussion mais qu'il y a une vraie un vrai parti pris aussi en termes de conservation préventive à Mertela parce que c'est tout un processus il y a les fouilles archéologiques aussi mais il y a tout aussi un processus en termes de de conservation préventive de restauration même des œuvres et si on pouvait éventuellement terminer cette cette petite entretien par quelques mots peut-être que vous pouvez nous partager parce que c'est le choix scientifique effectué à Mertela est très très intéressant et pour les personnes qui souhaitent combler leurs expériences en conservation préventive restauration peut aussi aller à Mertela pour découvrir ce que le personnel et ce que les habitants font merci dans notre travail de recherche parfois ce n'est pas dans des lieux dans notre choix parce que parfois nous avons la nécessité de faire des interventions préventives quand il y a un ouvrage ou quelque chose pareil et là c'est le problème parfois c'est une opportunité et parfois on a possibilité de transformer un processus de fouille préventif pour éviter une destruction parfois c'est possible d'enterrer et de transformer ça en une opportunité pour faire un nouveau noyance et parfois ce n'est pas possible mais toujours il y a la préoccupation c'est surtout l'IGI Raphaël et l'équipe du musée qui travaillent beaucoup de fois avec la la question de la conservation des objets qui sortent des du musée qui sont en train d'être récupérés et surtout la conservation générale mais par nous c'est important qu'il y ait une c'est aussi pour le patrimoine matériel aussi d'essayer de faire des récoils d'essayer de faire des travaux des déregistrements des informations et tout ça en prévention mais toujours en train de penser si c'est possible dans ce moment de faire quelque chose pour sa mise en valeur et sa diffusion ou de garder et ça c'est très important aussi de faire de la de la conservation préventive parce que parfois on ne peut pas montrer on ne peut pas musialiser dans ce moment mais c'est important de garder de faire une conservation préventive que peut-être dans le futur c'est possible c'est possible de faire une musialisation ou de trouver la forme le plus difficile je pense c'est le patrimoine immatériel ça c'est le plus difficile à trouver une conservation préventive parce que le problème c'est que parfois ce sont des vieilles et c'est pas facile montrer la nécessité aux gens de faire des réajustements pour quelques programmes de financièrement patrimonial ne donnez pas des choses qu'on peut toucher et le délibérable du projet c'est trop éphimère et c'est difficile de trouver des façons de faire de conservation de patrimonial matériel mais pour les matériels on fait surtout à travers les musées et les activités de de conservation préventive on est dans une région où par exemple l'architecture populaire elle est vive elle fonctionne c'est à dire les petits des petits villages qui sont encore intacts et disons il y en a les gens qui s'en vont et les maisons restent abandonnées et alors il y en a il y a eu des intérêts des gens qui viennent des citadins qui viennent pour l'intérieur parce que c'est bien maintenant c'est à la mode pour changer la maison la moderniser et adapter à son à sa vie et c'est ça ce qu'on peut faire encore c'est résister c'est éviter en appuyant la mairie parce que ce qu'on bâtit c'est il faut avoir l'autorisation de la mairie et alors avec la mairie on peut éviter la destruction complète d'un habitat ancien c'est à dire on apprend à rebâtir d'une façon intelligente sans détruire la volonté et les techniques traditionnelles c'est ce qu'on essaie de faire et on réussit de temps en temps pas tout le temps mais on réussit quand même beaucoup d'interventions qui sont évitées précisément parce que la mairie s'est déjà motivée a compris déjà qu'il faut préserver cette qualité acitectonique maintenant le patrimoine immatériel ce qu'il y a à faire c'est enregistrer c'est la seule façon il faut graver enregistrer cette mémoire collective qui disparaît la mort d'un vieillard c'est la mort d'une bibliothèque et ça disparaît complètement si ce n'est pas enregistré c'est pour ça qu'on a fait dans ces 40 années on a fait des enregistrements pas beaucoup mais quand même des enregistrements des des chansons des des paroles des poèmes des des écrits des parles qui se perdent effectivement avec la mort il y en a l'enregistrement que a fait Manuela par exemple et ma femme qui elle ici a travaillé pas mal et on a beaucoup d'enregistrements mais ce n'est pas suffisant c'est-à-dire c'est un travail qu'il faut continuer avec l'accord et la participation des universités des sections littéraires ou des sections historiques pour faire l'enregistrement de ce qui reste il y en a encore il y en a encore des mémoires populaires qui ne sont pas enregistrées c'est un travail qui continue tout le temps on entend une histoire on entend une phrase on entend une une formule qui encore se maintient dans ces dans ces villages les plus éloignés mais qui sont en danger partout déjà cette génération qui a déjà 70 ou 80 années déjà c'est à la fin c'est eux les la mémoire collective qui a resté jusqu'à nous mais qui va disparaître vite vite déjà il faut un travail encore il y a il y a seulement qui se maintient vivant et en train de se renouveler continuement qui c'est les chansons les chansons populaires les chansons populaires mais surtout parce que c'est une chose associée à la fête le moment ludique et à la fin d'un dîner une soirée tout le monde finit en train de chanter et tout ça mais c'est les autres non il y en a encore une autre qui se maintient qui est la gastronomie c'est ce qu'on veut défendre c'est une façon de manger qui se termine cette question de 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 mode mais maintenant ça va il y en a quand même un effort de 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 préserver ce patrimoine gastronomique qui est très important chez nous Merci beaucoup malheureusement je dois terminer notre séance si vous voulez rester on peut couper le registrement et les étudiants les personnes qui ont un compromis peut sortir si on peut continuer parce que c'est vraiment un plaisir une opportunité très importante pour nous mais je dois libérer ceux qui ont d'autres choses à faire couper l'enregistrement parce qu'il y a aussi la transcription qui occupe beaucoup de temps et qui doit être dans peu de jours déjà en ligne je voudrais vous dire que je reçois plusieurs messages de personnes qui ne sont pas vignes soit à cause de l'horreur parce que au Brésil maintenant c'est encore 6h du matin et même comme ça il y a des Brésiliens présentes ici comme je vous ai dit au début mon ancien professeur Myriam Caseta qui est là mais beaucoup d'autres auront l'occasion de voir par Youtube avec les sous-titres en anglais et donc beaucoup de personnes ont s'excusé parce qu'ils ont des choses en même temps mais l'intérêt était énorme je vous remercie et je voudrais remercier aussi Ligia qui est présente ici je pense qu'elle est là encore si elle veut apparaître je ne sais pas si elle est là encore mais Ligia travaille à Mertul elle est épouse de Fernando Martins qui nous a reçu en tant que guide de tourisme et Ligia travaille beaucoup pour la candidature à patrimoine mondial peut-être que c'est pour ça qu'elle a dû sortir à 11h pile donc merci beaucoup j'espère qu'on continue à avoir des occasions d'échange prochainement oui merci bien plus 40 ans et plus beaucoup de continuité au travail à Mertul et à la préservation du patrimoine de Mertul merci merci